Le leader le Paris Saint-Germain accueille Bastia 16e, un PSG légèrement remanié puisque Lucas est titularisé à la place de Cavani, laissé sur le banc. Côté Bastiais, Sadio Diallo et Aïté sont blessés. L'équipe Corse n'a jamais remporté de match à l'extérieur en championnat. Il y a bien eu une victoire à l'extérieur pour les Corses. Elle date de quelques jours auparavant en Coupe de France, 2 à 0 à Sedan, équipe de Nationale. Le PSG de son côté a gagné 1 à 0 à Ouskal, équipe de CFA. Un PSG qui veut reprendre sa marche en avant en Ligue 1. L'ouverture du score intervient à la 29e minute malgré un bon début de match pour l'équipe Corse. Thiago Silva reprend de la tête mais le ballon est touché juste avant qu'il n'ait entièrement franchi la ligne par Thiago Mota. Le but est bien attribué à l'international italien. Thiago Mota inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. 29e minute, 1 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Bastien n'a perdu qu'une seule de ses 5 dernières rencontres. Mais au Parc des Princes c'est un peu compliqué parce qu'après l'ouverture du score le PSG insiste. Le centre de Maxwell, la reprise de la tête de Lucas. Un geste un petit peu difficile en allant chercher le ballon derrière lui. et le Brésilien ne marque pas. Mais le PSG continue avec André El Di Maria. Très belle ouverture. Le ballon est touché par un joueur Bastien mais repris de volée par Maxwell. Le très beau but du Brésilien à la 39e minute. Premier but de la saison pour Maxwell. Que des nouveaux buteurs cette saison en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain dans ce match. 2 à 0 pour le PSG. Le match est bien parti pour le club de la capitale. 2 à 0 c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Bastien continue à essayer de tenir le coup. Mais le PSG insiste pour marquer un 3ème but. Zlatan Ibrahimović frappe quasiment à bout portant. Mais un défenseur revient sauvé de justesse. Encore une chance pour les Parisiens de rajouter un but. Ibrahimović à l'initiative. Le centre. La reprise de la tête de Lucas directement dans les gants de Jean-Louis Lecas. Bastien fait ce qu'il peut mais n'a pas d'occasion pour revenir dans cette partie. Le PSG a déjà fait la différence. Une dernière chance de voir le score augmenter. Avec ce ballon dévié sur sa barre transversale par Florian Marange. Le but contre son camp était tout proche. Mais on en reste à 2 à 0. Et c'est le score final. Victoire du PSG. Logique dans ce match face à Bastien. Merci. 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 Merci.